Pemba Pemba est la seconde île la plus grande de l'archipel de Zanzibar. Elle est beaucoup moins connue que sa grande sœur Ounguya, mais croyez-moi, elle en vole des tours. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se rendre sur l'île de Pemba à Zanzibar. C'est parti ! Avant de commencer, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner et surtout, activer les notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos. Encore peu développée, cette île de Zanzibar accueille de plus en plus de touristes chaque année. Sur Pemba, vous trouverez des cocotiers, des plages de sable fin, des fonds marins splendides et une extraordinaire verdure et des tas d'autres choses. Durant mon voyage à Zanzibar, j'ai passé deux mois sur l'archipel et j'en ai profité également pour passer une semaine à Pemba. Et croyez-moi, ça en vaut le détour. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous rendre à Pemba Island. Pour cela, nous allons voir comment rejoindre Pemba Island dans un premier temps au départ du continent, puis ensuite, nous verrons au départ de Zanzibar. Pour rejoindre Pemba Island au départ du continent, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez l'avion, soit vous prenez le bateau. Si jamais vous choisissez de prendre l'avion, il faut savoir qu'il y a des vols hebdomadaires qui relient Pemba à Dar es Salaam et à Tanga. La durée de vol est d'environ 20 à 40 minutes. Et le prix varie entre 70 et 200 dollars pour l'aller. Il y a deux compagnies principales qui effectuent ces liaisons, c'est Auric Air et Coastal Aviation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au prix, il va sûrement falloir rajouter un supplément pour les bagages qui varie entre 20 et 30 dollars selon la compagnie et selon le poids de votre bagage. Donc ça, c'était pour rejoindre Pemba Island au départ du continent par avion. Maintenant, nous allons voir comment rejoindre Pemba Island au départ du continent en partant en bateau. Vous avez deux possibilités. Soit vous partez de Dar es Salaam, soit vous partez de Tanga, encore une fois. La durée de la traversée pour ces deux villes de départ est d'environ 3-4 heures. Et le prix pour un aller coûtera 35 dollars. Vous pouvez éventuellement payer plus cher pour avoir un ticket VIP qui vous permet d'accéder à une partie un peu plus climatisée, un peu plus VIP. Sachez également que pour ma part, j'ai pris un ticket 35 dollars et on m'a gentiment proposé quand même d'avoir accès à la partie plus climatisée. Donc ça dépend évidemment des personnes que vous aurez en face. Il y a plusieurs compagnies qui effectuent cette traversée, mais la plus sûre, c'est Asam Marine. Donc voilà, n'hésitez pas. Donc voilà, ça c'était pour comment rejoindre Pemba Island au départ du continent, que ce soit en avion ou en bateau. Il se peut que vous soyez déjà sur Zanzibar, à savoir sur la ville principale de Zanzibar, Ounguia, et que vous souhaitiez rejoindre Pemba Island. Pour cela, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez l'avion, soit vous prenez le bateau. Donc si vous souhaitez prendre l'avion, vous allez partir de l'aéroport qui se situe à 5 km de Stone Tern, pour rejoindre Pemba Island. Il y a principalement deux compagnies aériennes qui effectuent cette traversée. C'est Auric Air et Coastal Aviation. La durée du vol est d'environ 20-30 minutes. Et le prix pour cette traversée pour un aller est de 50 à 150 dollars, en fonction de la période à laquelle vous y rendez, évidemment. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éventuellement rajouter 20 à 30 dollars pour des bagages supplémentaires, ou si votre sac pèse plus de 10 kg. Donc voilà, ça c'est à garder en tête, ça reste important. Et les avions qui sont utilisés sont des petits avions de maximum 15 places pour faire cette petite traversée d'une demi-heure. Donc voilà, il ne faut pas en avoir peur. Mais c'est une superbe expérience, je vous le promets. Pour les voyageurs avec un budget un peu plus serré ou qui souhaitent tout simplement prendre le bateau, vous avez la possibilité d'effectuer la traversée en bateau avec la compagnie Azam Marine ou bien la compagnie Mapindouzi. Soit le bateau vous déposera sur l'île de Pemba Island au sud, à Emkohani, ou bien, deuxième possibilité, c'est d'être déposé vers Wete, un peu plus au milieu nord de l'île de Pemba. Alors il faut compter environ 35 dollars pour un aller si jamais vous partez avec Azam Marine et 25 dollars pour l'aller si vous partez avec Mapindouzi. Sachez que la durée de la traversée est de 4-5 heures environ et on peut potentiellement vous proposer des billets VIP un peu plus chers qui vous permettront d'avoir accès, comme je disais avant, à la partie climatisée, mais vous n'êtes pas forcément obligés de les acheter pour pouvoir bénéficier de la clim. Pour résumer, que vous partiez à Pemba Island au départ du continent ou de Zanzibar de l'île de Ounguia, vous avez deux possibilités. Soit vous prenez l'avion, soit vous prenez le bateau. Sachez que le bateau met un peu plus de temps mais coûte moins cher et en revanche, l'avion mettra beaucoup moins de temps mais vous coûtera un petit peu plus cher. Donc c'est à vous de voir. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur cette destination, n'hésitez pas à consulter mon site gogo-traveling.com Vous trouverez le lien en description. Je vous laisse avec quelques images de ma vidéo tournée à Pemba. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Surtout, n'oubliez pas de vous abonner